Festival Arts se trouve à Thomasin 31, Festival Arts qui a déménagé de Pétionville. La galerie est restée à Pétionville une bonne peut-être 10-15 ans. C'est une des plus vieilles galeries du département de l'Ouest. Moi j'ai connu Festival Arts à la Lue. A l'époque on pouvait encore avoir des galeries d'art à la Lue, c'était facile de se garer. Et aujourd'hui nous sommes à Thomasin 31. Festival Arts qui fait partie évidemment des galeries qui proposent des expositions dans le cadre du Printemps de l'art. 78 artistes quand même. Et parce que Festival Arts par son ancienneté a accumulé beaucoup de mémoire de la peinture haïtienne. Et pour cause il y a des artistes qu'on ne retrouve que chez Festival Arts ou bien exceptionnellement dans une autre peut-être deux galeries. Mais c'est vrai que cette galerie a des pièces uniques et cette galerie dans le cadre du Printemps de l'art expose autour de la résilience. Résisté malgré les catastrophes naturelles, malgré les catastrophes sociales et politiques. Et là Alix-Xavier, c'est un peintre qu'on voit très peu dans les galeries. C'est une toile qui date de 2016 de Alix-Xavier, entre autres parmi les nombreux peintres présentés par Festival Arts. Je pense que ce peintre est très très particulier. Il rappelle de par les formes, de par ses parties prix esthétiques, il nous rappelle un petit peu Philippe Daudard. Mais avec un style bien planté, un style bien à lui. Donc Alix-Xavier qu'on peut découvrir ici. Et il y a aussi Gary Laurent, une acrylique de Gary Laurent. Un autre peintre avec, on va dire, un coup de pinceau qui rappelle aussi Alix-Xavier et Philippe Daudard. Mais en même temps avec un style très très propre. Vous voyez le style un peu cubique, les choix de couleurs et tout ça. Donc Gary Laurent que moi personnellement je n'ai vu que chez Marie-Alice Théard. On va continuer à faire le petit tour chez Marie-Alice Théard à Festival Arts pour faire mémoire de notre première édition du printemps de l'art. Avec une peintre qui est aussi écrivaine. Elle s'appelle Edith Latayad. Et là nous sommes dans le figuratif. Edith Latayad qui propose des fruits. On voit quatre fruits posés sur une surface. Edith Latayad que je connais principalement dans le figuratif. Et on la retrouve ici aussi. Edith Latayad. Donc exposée chez Festival Arts. Et voilà. Il y a un petit peu plus loin. Nous avons des dessins. Des dessins signés Valérie 2016. On ne connaît pas Valérie mais on est enchanté de voir cette proposition avec un luxe de détails. Du noir et blanc surtout pour Valérie. Valérie donc passée à Festival Arts si vous voulez connaître. Qui se cache derrière ce petit prénom Valérie. Des dessins qui datent de 2016 avec toujours le style cubique et beaucoup de détails. Un corps plein de détails et de messages dans cette proposition. Ce dessin en noir et blanc de Valérie. Entre autres peintre, dessinateur, dessinatrice et exposée à Festival Arts. Et Marc Oxénade a exposé tout récemment à Festival Arts. Notamment avec Henri Caillard qui est photographe. Et on retrouve une toile de Marc Oxénade. Une acrylique sur toile qui date de 2002. Et qui nous dit que ça fait longtemps qu'il travaille. Ça fait longtemps qu'il propose de la peinture. Et là il nous rappelle, moi je prendrais le risque par exemple de le classer parmi les peintres de l'école de la beauté. Parce qu'on retrouve ses formes évanissantes, ses rondeurs dans la peinture de Marc Oxénade. Et Marc Oxénade qui est un des peintres de Festival Arts. Et Smith Sherry, voilà, ça c'est vraiment une oeuvre complète. Parce que le peintre, il a travaillé à la fois sur l'encadrement. On a l'impression qu'il a voulu faire une sorte de Marie-Louise. Je vous rappelle que la Marie-Louise, c'est quand dans l'encadrement, il y a un espace qui est laissé entre l'encadrement et la peinture elle-même. Mais là, ce n'est pas une Marie-Louise. Mais en même temps, la proposition est très très intéressante. Dans la mesure où on dirait que tout le cadre a été fait en même temps. En fait, de seul jet, il y a le cadre, il y a la toile. Parce qu'il y a une petite toile au milieu. Et là, le peintre, il a travaillé sur toute la surface, y compris sur les bords du cadre. Donc, il s'appelle Smith Sherry. Donc, c'est une acrylique. Mais aussi, le peintre, il est allé plus loin dans sa proposition esthétique. En travaillant aussi sur les bords de la toile. Cathy Castra, encore du figuratif, mais dans les pas de ses dents, en regardant les couleurs, mais aussi la manière dont elle propose les formes. Donc, vous voyez, c'est une scène de marché. Elle en a fait deux. Là, il y a deux tableaux dans des dimensions différentes. Elle s'appelle Cathy Castra, la guerre. Et un petit peu plus loin. Je disais tout à l'heure que chez Marie-Alistea, on retrouvait des peintres qui ne sont pas forcément partout. Des peintres qui nous ont quittés. Ça fait un petit moment. Qu'il fait toujours plaisir de voir. Et dont le style est très reconnaissable. Comme Gessner Armand. Deux tableaux de Gessner Armand. Un de 1993. Et l'autre de 2002. Et c'est très, très rare. Et il y a un tout petit. Et chez Gessner Armand, on retrouve des oiseaux. C'est dans le figuratif, mais c'est aussi un choix. Le choix de peindre des pigeons. Plus particulièrement, Gessner Armand, qui a longtemps été au musée du collège Saint-Pierre. Au musée d'art haïtien, qu'on appelle aussi le musée du collège Saint-Pierre. Et qu'il fait très, très, très bon de retrouver dans cette exposition. Où nous sommes dans l'art contemporain, certes. Mais qui nous propose aussi autre chose, d'autres formes. Et qui nous ramène vers des peintres que l'on oublie. Que l'on oublie parce que, tout simplement, on a très peu l'occasion de mettre la peinture en valeur. Comme c'est le cas dans le cadre de Haïti, le printemps de l'art. On va passer dans l'autre salle pour voir les autres propositions de Festival Arts. Annick Duvivier est jeune. C'est une très jeune peintre. Et là, elle propose un acrylique. Annick Duvivier. Donc, un style qui est... En fait, il y a beaucoup de jeunes peintres dans le printemps de l'art. De jeunes peintres qu'on retrouve dans les galeries. Et Annick Duvivier fait partie de ces jeunes peintres. Et là, elle est dans des couleurs sobres. On reconnaît un oiseau. Mais aussi, on reconnaît une forme humaine. Donc, on ne peut pas dire, a priori, que c'est du figuratif. Mais c'est un mélange. C'est très contemporain. Et voilà. Et elle a aussi réussi à mettre beaucoup de lumière dans cette toile. avec des petites parties où on croirait reconnaître le soleil brûlé de Tiga. Mais aussi, d'autres tendances. La patte d'Annick Duvivier, qui est une très jeune peintre. Et qui fait partie de cette exposition de Festival Arts. ou des peintres cotrois, ou de très jeunes cotrois, des plus vieux comme Gisner Arma. Et Tessa, 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 Tessa propose aussi des toiles sur acrylique. C'est un diptyque. On a l'impression que le style est là. C'est là qu'on salue l'agencement des toiles. Qu'on salue la scénographie de Marie-Alice Théard. Parce que, pour des raisons que nous n'allons pas chercher à comprendre, on a l'impression qu'il y a une forme de ressemblance entre ces peintres, Annick Duvivier et Tessa. Voilà. Et Daphné Meilleur. Daphné Meilleur, c'est un autre type de support. C'est un autre type de support, je ne sais pas. Et si vous voyez un petit peu, si la caméra peut montrer le support qu'elle a choisi d'exploiter pour travailler, on a l'impression que c'est une matière plastique. C'est une matière plastique, mais en tout cas, c'est une très, très belle proposition de Daphné Meilleur qui change un petit peu la donne, qui change un petit peu le regard en choisissant de travailler sur une matière inhabituelle. Donc, on continue notre petit tour avec Michel Junior. Et ce qui est intéressant à Festival Arts, et c'est peut-être les nombreuses années de métier de cette galerie, de sa propriétaire, Marie-Alice Théard, c'est qu'elle permet à de jeunes peintres, et aussi à des peintres pas très connus sur le marché de l'art, de rentrer dans sa galerie. Elle nous les fait découvrir, et probablement ça contribue à faire monter leurs côtes, ça contribue à les placer comme peintres, parce que c'est vrai qu'ils ont de très belles propositions à faire, comme Michel Junior et cet acrylique sur toile très réaliste, un jeune homme qui allume une lampe, et aussi un petit peu plus bas, une scène de lessive. Mais vous voyez les détails qu'il est allé, et il nous propose des détails absolument incroyables qui renforcent la réalité. Par exemple, on a le seau en bas, le seau qui a contenu du beurre, une marque que l'on reconnaît bien, donc on reconnaît bien le seau, donc c'est très, très, très réaliste comme scène. Donc, on peut imaginer qu'il a peint la scène, ou tout simplement qu'il a imaginé, mais de toute manière, il nous rapporte là quelque chose de très, très réaliste, une scène de la vie haïtienne, une scène quotidienne de la vie haïtienne. Et nous revoilà devant Annick Duvivier, qui nous propose des choux blacks. Là, elle est dans une sorte de... Elle n'a pas cherché énormément de couleurs qui pourraient contrarier, on va dire, contrarier ce qu'elle voulait rendre. Donc, c'est vraiment des choux blacks, ce qu'on appelle choux blacks, et cette fleur qu'on appelle choux blacks en Haïti, donc elle a du jaune, elle a du vert, et puis voilà, le choux blacks est très, très bien rendu, et le fond est quasiment nu parce qu'elle a choisi un jaune pour faire totalement le fond, et on reconnaît là, un oiseau du paradis, et encore un choux blacks, donc voilà, il y a Annick Duvivier, en fait, il y a trois peintres, trois femmes, Annick Duvivier, Odette Faustin, et voilà, deux fois Odette Faustin, donc des femmes qui ont choisi de montrer des fleurs, de montrer des paysages. Et avec Odette Faustin, elle, elle a bien travaillé son fond. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses derrière, il y a une forêt, il y a des choses à voir, et on sent qu'on peut entrer dans la forêt, ressortir. En fait, la forêt, c'est vite dit, mais il y a vraiment quelque chose de très feuillu derrière le tableau d'Odette Faustin, donc il y a un travail qui est fait, donc le fond du tableau est très, très travaillé. Voilà, on est encore avec Annick Duvivier, cette fois-ci, une forme humaine, un diptyque, un diptyque bien réalisé, donc elle a choisi de faire un diptyque, de séparer le corps, mais les deux tableaux mis ensemble, ça donne un bel ensemble, et les fonds ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être là qu'elle a réussi à créer quelque chose d'original dans le tableau, vous voyez, le fond en haut, il est libre, et presque, donc le fond est très, très, très peu travaillé, on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais on a un petit doute, alors que là, elle ouvre sur tout un paysage avec le bas du corps de la femme, et elle arrive à reproduire ça dans ce tableau encore, qu'elle a fait un diptyque, vous voyez, deux scènes différentes qui se rejoignent dans un monde totalement hybride avec le corps de la femme, un buste de femme, et en bas, le reste de la femme, c'est une fleur. Annick Duvivier qui travaille beaucoup sur les fleurs, là nous sommes avec des orchidées et un corps de femme qui se cache derrière des orchidées. Et voilà, on la retrouve ici encore avec un nu, le nu des fleurs et la mer, et tout ça, bien rendu par Annick Duvivier. L'Alphalène, l'Alphalène est écrivain et il est aussi, il est aussi peintre, voilà, voilà quelqu'un qui nous rappelle un petit peu aussi ses dors dans la manière dont il, dont il fait ses contours dans le choix des couleurs, ce n'est pas le bleu de ses dors, mais nous sommes dans du réalisme, un réalisme, on voit des poireaux et puis des femmes probablement dans un marché et en haut aussi, on reconnaît ces scènes de marché, les marchandes de nourriture qu'on voit souvent sur nos trottoirs et dans les marchés. Et autre peintre qu'on va vous faire découvrir chez Maria Listea à Festival Arts, c'est Rachel Scott. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de femmes qui exposent chez Maria Listea, donc deux tableaux de Rachel Scott et nous sommes dans la thématique des fleurs, du feuillage, donc une grande place qui est faite aux femmes. Et en haut, sans qu'on ne voit la signature, on sait que c'est Iris Geneviève Laens, parce qu'on reconnaît le style, elle est aussi avec le collectif 509 et elle a un style très, 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 très personnel où on voit des formes et le poisson, donc il y a l'arrière, le fond du tableau, elle a une patte, elle a quelque chose de très propre à elle-même qu'on aime reconnaître. Donc un petit tableau d'Iris, Iris qui est aussi chez Maria Listea. Donc beaucoup de femmes dans cette exposition de chez Maria Listea. Gary Philippi, Gary Philippi qui nous propose une citadelle, la citadelle. Donc là encore, on est vraiment dans le figuratif, le réalisme, voilà. Gary Philippi qui nous propose cette citadelle. Et puis Galan, Chéméran, donc voilà, la machine Saint-Gerre, la machine Saint-Gerre de Saint-Silus Ismaël. Je disais au début que vraiment il y a des peintres, il y a des peintres qu'on ne voit que dans les très anciennes galeries. Et c'est exactement le cas pour cette toile que je vous invite vraiment à regarder de près, ne serait-ce que pour la somme de détails qu'il y a le travail énorme, extraordinaire et le talent de Saint-Silus Ismaël qui est un peintre très, très connu dans les milieux où on connaît la peinture, où on connaît l'histoire de la peinture et les différents courants, mais néanmoins assez invisible depuis quelques années. Donc il s'agit de Saint-Silus Ismaël. Donc c'est une scène, il y a une couturière, il y a une machine à coudre aux singers et des gens autour. Mais chaque robe présentée est différente avec beaucoup de détails et aussi du végétal, des fleurs et des fruits qui peuvent être de l'arbre véritable, le fruit de l'arbre véritable. Donc Saint-Silus Ismaël que vous ne pouvez voir que chez Marie-Alice Théard. Donc dans le cadre du printemps de l'art, elle a sorti des toiles, des toiles pas souvent visibles qui sont des pièces rares, des pièces de collection de la peinture haïtienne. Le Voix Exil, très connu, le Voix Exil qui était sur le site des Frères de Saint-Joseph dimanche, qu'on a pu voir. Donc le Voix Exil qui est un peintre qui produit énormément, un peintre très très présent dans notre quotidien. Donc voilà en gros ce que vous pouvez voir chez Marie-Alice Théard qui propose beaucoup de pièces de peintres très connues, mais aussi de peintres pas très connues. Et je trouve que cet ensemble donne vraiment un regard assez large sur la production picturale haïtienne et sur les différents courants de peinture qui traversent, qui ont traversé et qui continuent de naître en Haïti. Et je vais terminer avec une dame qui s'appelle Claude Bradel. Claude Bradel, elle fabrique des bijoux, mais elle peint aussi. Et là, on voit, voilà, ce sont des dessins. On voit un homme et une femme. Voilà, donc c'est un dessin en fait. Et le tableau semble daté, mais c'est quand même de 99. Elle a peut-être cherché cet effet vieilli ou bien le papier a vieilli comme ça, mais peu importe, c'est très très beau. Donc à découvrir chez Marie-Alice Théard qui est à Thomasin 31 et dans le cadre du Printemps de l'art. Donc son exposition est ouverte. Elle est gratuite et voilà. Et c'est toute l'année que vous pouvez venir à Festival Arts pour découvrir ces pièces rares, ces merveilles, mais aussi ces nouveaux peintres parmi lesquels beaucoup de jeunes femmes. Merci. 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 Merci.